Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 Une vidéo dans laquelle il y aura peut-être un petit peu moins de montage que sur les vidéos de la semaine dernière Peut-être que vous en êtes aperçu, peut-être pas, mais j'essaye de rendre le truc un peu plus dynamique Voilà, de mettre plus de références, plus de memes, ce genre de trucs Et ce sera peut-être pas le cas sur cette vidéo aujourd'hui puisque j'avais simplement envie de parler de l'état actuel de Forza Horizon 5 C'est vrai que depuis 2 à 3 mois, dès que je fais un live, dès que je fais une vidéo, il y a toujours quelqu'un en commentaire qui me dit Bah ça y est, Horizon 5, je ne joue plus, je suis retourné sur Forza Horizon 4 Voilà, le jeu m'a déjà lassé, etc, etc Jusqu'ici, on va dire que j'étais pas forcément d'accord avec ça Mais depuis que Gran Turismo 7 est sorti et qu'on va dire, il y a donc une alternative en termes de jeu moderne triple A de course Je comprends un peu mieux, c'est vrai que moi aussi je commence à rentrer dans le rythme où je joue plus que le jeudi en fait Pour débloquer les nouvelles voitures, pour les tester un petit peu Et puis après, globalement, qu'est-ce que je fais ? J'attends le jeudi d'après, tout simplement, pour retourner sur le jeu Donc j'avais envie de parler un petit peu de tout ça, donner un petit peu mon point de vue là-dessus Et puis aussi essayer de trouver un petit peu une explication Parce que je pense que c'est assez logique au final que ça se passe comme ça sur Forza Horizon 5 Pour l'instant Ce qui est assez bizarre, c'est que sur le papier, je trouve que Horizon 5 est quand même largement meilleur que le 4 sur tous les points Que ce soit graphiquement, que ce soit sur les sons de voiture, que ce soit sur la map, que ce soit sur la variété des missions proposées Alors certes, Horizon 5, quand il est sorti, il y a eu des gros problèmes sur le multijoueur Ce qui a fait, c'est sûr, fuir pas mal de joueurs Mais ils ont patché ça plus rapidement que sur Forza Horizon 4 Sur lequel, en final, ça n'a jamais été patché Et même deux ans et demi après la sortie du jeu, on était quand même toujours nombreux à avoir des gros soucis en multijoueur Donc c'est un petit peu incompréhensible La seule chose, effectivement, qu'on peut pour l'instant, on va dire, trouver de mieux sur Horizon 4 par rapport à Horizon 5 C'est éventuellement la liste des voitures Puisqu'il y a plein de marques qui, pour l'instant, sont absentes d'Horizon 5 Comme Fiat, Abarth, comme Alfa Romeo Qu'on avait sur Forza Horizon 4, il y a plein de casques qu'on n'a plus Et, effectivement, il faut bien se dire un truc, c'est que ces voitures-là, elles vont revenir sur le jeu Juste pour l'instant, elles ne sont pas présentes parce qu'ils font les mises à jour, en fait, thème par thème Et qu'ils modernisent, en fait, quasiment marque par marque Du coup, c'est très possible qu'on ait un jour, on va dire, une mise à jour Alfa Romeo Ils vont remettre les anciens modèles et surtout, ils vont emmener des nouveaux à côté Donc, voilà, pour moi, à part ça, Horizon 5 est supérieur à Horizon 4 sur absolument tous les points Mais c'est vrai que, je pense qu'on s'en est peut-être tous lassés un peu plus vite Pour plusieurs raisons La première étant déjà que je pense que beaucoup de joueurs qui jouent à FH5 ou qui ont joué à FH5 Sont aussi des joueurs qui ont grind le Forza Horizon 4 Qui ont vraiment beaucoup joué au jeu Et qui, à force, s'y sentaient peut-être un petit peu obligés d'y jouer à la fin de Forza Horizon 4 Tout en ayant vraiment marre du jeu Et je pense que, du coup, quand le 5 a été annoncé Il y en a plein qui en avaient tellement marre de Forza Horizon 4 et qui étaient tellement contents Qui étaient tellement contents, voilà, d'avoir un nouveau Forza sur lequel jouer Je pense qu'il y en a vraiment beaucoup qui ont joué au jeu en mode boulimie Qui ont joué 8 heures par jour à Forza Horizon 5 Et qui ont peut-être, du coup, en 3, 4, 5 ou 6 mois Fait autant d'heures de jeu que ce qu'ils avaient fait en un an et demi sur Forza Horizon 4 Donc déjà, effectivement, je pense qu'il y en a pas mal Et c'est presque mon cas, mais un petit peu moins, je pense, que pas mal de joueurs Beaucoup de gens qui ont juste beaucoup trop joué au jeu Et qui ont, tout simplement, le temps de déjà tout finir Alors que certains qui ont joué un peu plus modérément au jeu Eh bien, ont toujours des choses à faire Par rapport, justement, à ces choses à faire Pour moi, ce qui est quand même assez emmerdant J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo C'est qu'ils aient choisi, chez Playground Games, chez le développeur du jeu La stratégie de tout mettre de disponible day one C'est-à-dire de sortir le jeu avec une grande partie des stories déjà disponibles Plus l'Ellenator, plus l'Event Lab L'Event Lab et l'Ellenator C'était des choses, enfin l'Event Lab, plutôt le Super 7 C'était des choses qui avaient été rajoutées à la fin de Forza Horizon 4 Et qui, du coup, avaient permis de relancer un petit peu la hype sur le jeu Là, j'en avais déjà parlé Mais la seule chose que ça a fait, de tout sortir en même temps C'est que ça a divisé, tout simplement, le nombre de joueurs Sur chaque type, on va dire, de mode de jeu de Forza Horizon 5 C'est-à-dire que l'Ellenator, si vous lancez des games actuellement On est quoi ? On est 30-35 joueurs Alors que de base, on était censé être aux alentours des 80 joueurs Du coup, forcément, c'est moins intéressant Donc on a moins envie d'y jouer Donc on relance moins Du coup, il y a encore moins de joueurs, etc, etc Et puis le Super 7, l'Event Lab Sauf si vous êtes le genre de joueur qui aime vraiment passer du temps sur les modes créatifs C'est pas forcément hyper intéressant de créer des épreuves Et c'est pas forcément hyper intéressant de les lancer non plus Parce que contrairement à Forza Horizon 4 On n'a vraiment aucune récompense exclusive à ces modes-là sur Horizon 4 On avait eu au moins la Lotus Super 7 Et d'ailleurs, justement, par rapport au Eliminator On avait eu aussi la Mercury Cougar Eliminator Là, on n'a vraiment aucune récompense exclusive Du coup, c'est compliqué d'avoir envie d'y jouer C'est compliqué d'avoir envie de créer des épreuves Résultat, à part vraiment certains qui surkiffent ça et qui font des dingueries Clairement, il y en a un Ça a au final perdu, je pense, plus de monde que ce que ça en a ajouté Et clairement, je pense qu'ils auraient pu sortir l'Eliminator 3 mois après la sortie du jeu Et ensuite mettre le Super 7 6 mois après Ça aurait fait revenir les joueurs sur le jeu Et ça aurait vraiment, on va dire, gommé le fait que pour l'instant On n'a toujours pas eu d'informations concernant l'extension numéro 1 de Forza Horizon 5 Et il y a ça aussi vraiment à prendre en compte, les gars C'est que d'habitude, sur les Forza de ces dernières années Sur les Forza Horizon La première extension, elle sortait 3 mois, peut-être 4 mois après la sortie du jeu Du coup, globalement, les gens qui avaient vraiment pensé le jeu en 3 mois Il y en avait quand même moins que sur 6 mois Et ça permettait de se relancer directement pendant 1 mois ou 2 mois sur le jeu sans se lasser Voilà, en participant à une nouvelle extension En ayant des nouveaux lieux à découvrir, des nouvelles voitures à conduire Des nouveaux objectifs à réaliser Sauf que là, la première extension, il y a des chances qu'elle sorte qu'en juin Il y a des chances qu'elle soit annoncée qu'à l'E3 de 2022 Enfin, pas l'E3 du coup, parce qu'il n'y en aura pas Mais au show Xbox qui se tiendra, je crois, en juin Du coup, ça fera, on va dire, plus de 6 mois entre la sortie du jeu et la sortie de la première extension Et ça, c'est un truc auquel on n'est pas du tout habitué Ce qui fausse un petit peu, on va dire, les comparaisons On va dire, sur le nombre de joueurs entre Forza Horizon 5 et Forza Horizon 4 Et ça, vraiment, il suffit de voir un petit peu le nombre de gens qui en commentaire demandent Si on a des news sur l'extension Si on a une date, si on a des informations Pour l'instant, on n'a vraiment rien du tout à partager À part que Jeff Grubb, un des insiders de chez Xbox Avait leiqué cette extension pour juin Donc, voilà, c'est vrai que déjà, ça, c'est compliqué à comparer Il y a probablement beaucoup moins de joueurs, en fait, en termes de proportionnalité Que sur Horizon 4 maintenant On va dire, 6 mois après la sortie du jeu Parce que, bah, sur Horizon 4, on avait déjà eu Fortnite Land Qui, en plus, avait été une bonne extension Qui avait plu beaucoup aux joueurs Qui manquait, on va dire, un petit peu de tracé drift sur la map de base Autre chose, et ça, justement, je m'en suis vraiment rendu compte En jouant à Grand Tourisme 7 Horizon 5 est juste beaucoup, beaucoup trop facile Et beaucoup trop simple Le souci, c'est qu'en fait, Forza Horizon Se dirige vers, eh bien, un public de plus en plus casu De plus en plus jeune Et, ils l'ont bien compris, chez Playground Games Les enfants, les très jeunes personnes qui jouent à Forza Horizon Aiment bien tout avoir tout de suite Aiment bien pouvoir tout débloquer Ce qui fait que, bah, globalement, ils sont obligés d'abaisser un petit peu le niveau Ils sont obligés de proposer des objectifs de story Des objectifs de zone de vitesse, de zone de drift Ils sont obligés de proposer des objectifs Qui sont beaucoup plus simples à réaliser que sur un Forza Horizon 4 Qui, lui, déjà, était plus simple qu'un Forza Horizon 3 Le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier que, globalement, ces jeunes joueurs Qui jouent aussi à Forza, c'est aussi tout à fait le genre de jeunes joueurs Qui se cassent directement sur un autre jeu Dès sa sortie, ainsi de suite Et qu'au final, sur le jeu, après sa sortie, il reste qui ? Bah, il reste les gens comme moi Il reste les gens comme vous, je suppose Qui sont vraiment en kiff sur le jeu Qui sont vraiment en kiff de jeu de voiture, de course open world Et qui, eux, pour le coup, se retrouvent avec plus grand chose à compléter sur le jeu Et pas beaucoup de challenges Je pense qu'une des solutions à ça Ça aurait été de proposer, sur la plupart des défis, une quatrième étoile Puisque là, par exemple, sur une zone de vitesse, sur un radar Sur n'importe quelle story du jeu Vous avez toujours trois étoiles à choper Sauf que, je pense qu'on est très nombreux à avoir chopé Toutes les épreuves en trois étoiles Dès quasiment le premier essai Ce qu'il aurait fallu faire, peut-être C'est tout simplement proposer Eh bien, des récompenses exclusives A ceux qui arrivent à avoir toutes les trois étoiles partout Mais aussi mettre, eh bien, un quatrième niveau d'étoiles Avec des défis beaucoup plus durs à réaliser Qui serait, on va dire Qui donnerait peut-être tout simplement des nouvelles distinctions Des distinctions, on va dire, élites A ceux qui traversent le jeu Et peut-être, pourquoi pas, une grosse récompense Exclusive A partir du moment où vous avez toutes les épreuves du jeu En quatre étoiles Vraiment, c'est un truc dont on se rend compte Quand on joue un jeu qui est bien plus dur Grand Turismo 7, par exemple Les permis Il y a quand même des missions et des permis Qui sont très très durs pour obtenir la médaille d'or Vous pouvez les valider en étant que bronze Mais effectivement, la plupart des joueurs Essayent d'obtenir l'or Et même si, parfois, on a envie de péter la manette Parce que c'est dur Au final, on a tous des très bons souvenirs de ces permis On est tous très contents de les avoir validés en or Et, au final, c'est des bons moments De passer sur le jeu à s'améliorer En plus, puisque ce genre de défi Ça vous oblige forcément A freiner au bon moment A prendre les bonnes trajectoires A bien connaître vos voitures Et ça, ça, on va dire Créer des bons souvenirs sur le jeu Et ça fait qu'on a envie de y rejouer Sachant qu'en plus, sur Forza Horizon 5 À côté Bon, ils ont compris Qu'ils avaient merdé avec les willyspins Qu'on avait eu trop d'argent trop rapidement Qu'on avait eu trop de voitures trop rapidement Et ils l'ont patché Ils ont patché, on va dire, les willyspins Peut-être Deux mois ou trois mois après la sortie du jeu Sauf que, bah, c'est déjà un peu trop tard Parce que, bah, je pense que 70% des joueurs Ont déjà absolument tout sur le jeu Et ne se reconnaît que le jeudi Voilà, pour jouer vite fait au jeu Et débloquer les nouveautés Donc, effectivement C'est possible qu'Horizon 5 meure bien plus vite Qu'Horizon 4 Le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier Que, bah, Horizon 5 Il s'en s'est duré Trois ans Probablement comme Forza Horizon 4 Et que je pense aussi Que les développeurs Ils ont compris un truc C'est que Horizon 4 À la fin Vraiment, il se faisait insulter À chaque fois qu'il y avait des mises à jour Parce que, bah, le contenu Il était vraiment toujours trop faible On va dire À partir des huit dernières mises à jour C'était vraiment chaud, quoi À chaque fois, il y avait Peut-être une voiture intéressante Mais tout le reste C'était vraiment que de la daube Et on n'avait plus de nouveaux modes On n'avait vraiment plus de nouveaux défis Donc, je pense qu'ils ont tellement ramé En fait, avec la fin de Forza Horizon 4 Qui s'en dit On ne va pas faire la même chose Avec Horizon 5 On va vraiment y aller Tout doux Pour les grosses voitures DLC Pour les véhicules vraiment Très intéressants Demandés par la communauté Pour les features Voilà aussi Qui permettent de relancer la hype Pour les extensions De sorte à toujours En avoir un peu plus sous le pied Pour faire durer le jeu dans le temps Que sur Forza Horizon 4 Au final, bah On avait eu quasiment Les deux extensions Avant que la première sorte Sur Forza Horizon 4 Donc, oui Effectivement Je suis obligé de constater Comme tout le monde D'ailleurs Que Horizon 5 A largement moins de joueurs Et largement moins hypant Mais, bah Ce qui m'énerve un peu Globalement C'est les gens Qui disent que Horizon 5 C'est une arnaque Que c'est un jeu de merde Que c'est le pire Forza Certains qui disent parfois aussi Que c'est le pire jeu de course Auquel ils ont joué Je pense les gars Que vous êtes juste Frustrés entre guillemets D'avoir déjà tout fait sur le jeu De vous rendre compte Qu'Horizon 5 C'était trop simple Mais, à côté de ça Le jeu c'est quand même une bombe Graphiquement Il est incroyable La conduite Elle est bien meilleure Que sur le 4 En tout cas au volant Et je le sais Une grande partie des joueurs Qui travaillardent les Forza Ce sont des joueurs volants Donc, ça c'est quand même Plutôt cool On a des sons Qui sont améliorés Les voitures sont quand même Beaucoup plus intéressantes A conduire Parce qu'elles ont des meilleures réactions Et parce que les sons sont plus cool Mettre le 5 en dessous du 4 C'est quand même Vraiment bizarre je trouve Et je pense que c'est On va dire Vraiment pas honnête C'est vraiment pas objectif De dire ça Donc, voilà Mon point de vue Vous l'avez C'est oui effectivement Forcé de constater Que même moi J'y joue moins en jeu Que ce qui manque C'est des nouvelles choses à faire Tout en ayant eu On va dire Trop de choses à faire au début Ce qui a perdu un peu les gens Donc, voilà Dites moi un petit peu Ce que vous en pensez En commentaire Bon, il y aura On va dire Un retour du montage Sur les autres vidéos de la semaine Techniquement Voilà Si ça s'y prête aussi Parce que je vais pas Forcer à faire du montage Si il y a vraiment Zéro raison d'en mettre Mais voilà J'ai vu que certains avaient remarqué Et je trouve que c'est plutôt Une bonne chose Donc je vais essayer De continuer sur cette voie là Donc on va arriver à la fin De cette vidéo N'hésitez pas évidemment A me dire un petit peu Ce que vous en pensez Via les commentaires Sur cette vidéo C'est important Surtout sur ce genre de vidéos On essaie d'avoir un peu Le point de vue de tout le monde N'hésitez pas à liker A partager A vous abonner A venir comme d'habitude Me follow sur Twitch Pour ceux qui souhaitent Me voir en live Comme d'habitude La chaîne Twitch sera en description Et en tant que commentaire Donc n'hésitez pas à follow Si vous avez Amazon Prime N'hésitez pas à utiliser Votre Twitch Prime Sur ma chaîne Twitch Ça me soutient Ça vous coûte rien Et vous aurez plein de bonus N'hésitez pas à venir Me follow sur Twitter Là aussi je suis actif On va dire niveau réseaux sociaux Et puis pensez comme d'hab A utiliser mes liens de soutien gratuits Pour acheter vos composants PC Vos configs Et tout ce qui va avec Et puis pour ceux qui souhaitent Me soutenir sur le long terme N'hésitez pas A devenir un soutien de ma chaîne Via le bouton rejoindre Cette vidéo Là aussi il y a plein de bonus Plein d'avantages Selon le rang que vous choisirez Je coupe ici Je vous dis à très bientôt Bon jeu à tous Ciao